Trésor national, d'abord le titre, ce n'est pas un objet muséographique ou un monument, c'est un trésor national vivant. C'est l'histoire d'une diva adulée des années 60, 70, 80. Elle est née dans les années 30 et qui a été élevée à ce rang de trésor national vivant parce que c'est vraiment la grande actrice du moment. Et le roman, ce sera le récit de sa vie raconté par sa fille à travers ses grands rôles, à la fois au théâtre, les grands classiques allant de Tchaïkov à Shakespeare, etc. Parce que ces grands textes sont là aussi pour nous rappeler que les histoires se répètent. Et aussi à la fois des navets qu'elle a pu jouer au cinéma turc, que l'industrie cinématographique turc produisait vraiment à l'appel à cette époque, mais aussi une nouvelle vague turque qui existait réellement, un cinéma d'auteur. Donc ça sera sa vie avec ses amis, ses folies. C'est une femme bien sûr assez baroque comme ça, très exubérante. Et puis il y a aussi une tragédie dont la narratrice tient sa mère comme responsable avec la disparition de son père. Et elle racontera aussi les trois coups d'État qui ont rythmé leur vie dans le passé, mais qui vont un petit peu, dont elle va se rappeler aussi, parce qu'il y a un nouveau coup d'État en 2016 raté en Turquie et qui fait que sa mémoire se met en marche. Et pour finir, elle dit à sa fille, en fait, voilà, je vais bientôt mourir, mais si je laisse faire le ministère de la culture, ils ne vont pas réussir à mon enterrement. Donc du coup, moi, j'ai pensé à tout. On va prendre le théâtre de la ville d'Istanbul et on va faire un somptueux spectacle avec mon cercueil au milieu, les extraits de mes films, des textes que j'ai dit, etc. Est-ce que tu peux m'écrire un discours funèbre, s'il te plaît ? Et puis sa fille dit, mais non, je ne vais bien sûr pas écrire ce discours. Et pour pas écrire ce discours d'une page, elle va écrire un roman de 350 pages. Voilà à peu près l'histoire. Alors plusieurs choses. D'abord, j'ai pensé que cette femme, cette actrice agonisante était un petit peu aussi la métaphore de l'ancienne Turquie. L'ancien monde, dans le monde entier, il y a quelque chose qui est en train de mourir et un nouveau monde qui tarde à arriver. Donc c'est cette zone qu'on appelle une zone de crise, justement. Et je trouvais que cette femme qui s'en va comme ça, avec toute sa vie si flamboyante, si baroque, voilà, j'avais envie surtout de parler de ça. Et puis aussi, c'est une déclaration d'amour, je pense, au cinéma, au théâtre, à un Moyen-Orient disparu aussi, qui n'existe plus que dans ses vieux films. Et puis j'aime bien aussi les histoires un peu politiques, un peu intrigues policières, etc., qui existent aussi dans le film, dans le roman, pardon, voilà. Je pense que comme tout romancier ou comme tout dramaturge, il y a des choses, bien sûr, de manière cubiste qu'on prend à sa propre vie. Moi, j'ai bien connu aussi ce cinéma quand j'étais enfant, un peu comme la narratrice, pour d'autres raisons. Mais j'ai grandi aussi sur les plateaux de cinéma et de théâtre. Donc oui, ça, ça m'a donné envie, bien sûr, d'écrire ce roman. Et puis tous ces vieux films que j'aime beaucoup, ces mélodrames kitsch, vraiment avec ses couleurs saturées, etc., vraiment que j'aime beaucoup et dont j'avais envie de parler. Ça fait déjà plusieurs années que j'écris en français, mais je suis dramaturge. Donc je crie des pièces de théâtre, des scénarii pour la radio, la télé et le cinéma. J'ai beaucoup, beaucoup écrit pour le théâtre, en français toujours, depuis déjà une quinzaine d'années. Et donc j'ai quand même 30 fictions derrière moi. Mais un roman français, je n'avais jamais osé parce que c'était, voilà, un roman, c'est un objet fini, contrairement à une pièce de théâtre qui a besoin d'une troupe ou à un scénario qui a besoin d'une équipe pour que ça devienne un film. En fait, je pense que sur le plan du récit, ce n'est pas tellement différent, mais sur la langue, c'est très, très différent. C'est-à-dire que quand on écrit une pièce, oui, il y a les dialogues des personnages, les répliques. Et puis il y a quelques didascalies. Moi, j'aime bien aussi soigner mes didascalies. Mais quand c'est un roman, c'est vraiment un point de vue avec une langue qu'on tient du début à la fin. Donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé la langue. Parce que pour moi, n'importe quelle histoire, même la plus belle, ne peut pas exister sans un style. Donc vraiment, je ne dis pas que je suis une grande styliste, mais en tout cas, j'ai travaillé beaucoup sur la langue. Ce que je fais peut-être moins avec les pièces de théâtre ou les scénarii, parce que là, il s'agit de travailler juste la langue des personnages.